Musique 2020 vient de passer le témoin à 2021. 2020, dont l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa n'était pas de tout repos. Il a donc mené d'intenses activités qui s'inscrivent dans le programme de son agenda de travail, très chargé au grand bonheur de la biodiversité. Une mission accomplie avec Maestria, plaidoyer auprès des parlementaires français, publication de ses ouvrages, participation à plusieurs activités de grande importance par-ci et soutenance par-là. Le tout dans un contexte apprivoisé par la Covid-19. 2020, Michel Innocent Péa aura joué sa partition afin de redorer le blason du bassin du Congo. Michel Innocent Péa a mis à la disposition du monde plusieurs ouvrages en multiples versions. De ses ouvrages, on retiendra La planète poignardée et ménottée. Dans ce livre, il est clairement établi que la communauté internationale regarde la biodiversité sans être attentionnée et assiste impuissamment à sa disparition. D'où Michel Innocent Péa en appelle au ressaisissement et qu'une attention particulière soit portée sur la biodiversité. Après un temps d'europie dû à la crise sanitaire liée au coronavirus, Michel Innocent Péa a repris son bâton de pèlerins pour la promotion et la vulgarisation des idées protectrices de l'environnement. Idées émises par le président congolais Denis Sassou Nguesso depuis de nombreuses années. Dans la ville française de Lyon, l'heure est à la reconnaissance des multiples efforts consentis par la République du Congo et son président Denis Sassou Nguesso dans la préservation de la nature. Une reconnaissance exprimée par l'école de commerce de Lyon à travers la remise à la République du Congo du trophée Gaïa 2020, trophée dont le destinateur se trouve être le chef de l'état congolais Denis Sassou Nguesso. C'est un plaisir que je viens vraiment vous remettre ce trophée. Au niveau mondial, la préservation du deuxième poumon des faits de la planète et que le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est très engagé dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la préservation des ressources du bassin du Congo, c'est un enjeu environnementaux les plus importants. C'est pour ça que lorsque nous avons co-organisé avec l'école de commerce de Lyon cette conférence pour l'Afrique, vous avez naturellement, le Congo a naturellement été honoré et nous avons souhaité vous remettre ce trophée. Beaucoup d'eux aujourd'hui s'en sont fixés et il y a des enjeux en effet économiques, des enjeux environnementaux très importants. Vous les portez, vous écrivez beaucoup, vous publiez beaucoup et c'était vraiment un plaisir pour moi de vous remettre ce trophée. Au nom des organisateurs de la conférence pour l'Afrique, j'ai le plaisir de vous remettre le trophée Gaïa pour la sauvegarde de l'environnement, les associations et les remerciements de l'ensemble de la communauté sur Lyonnaise, française et internationale et surtout vous le transmettiez au président du Congo. Merci à vous. C'est une rencontre qui était essentielle parce que compte tenu de l'effort qui a été fait par le Congo depuis des années pour sensibiliser l'opinion internationale à ce problème de l'environnement, il fallait qu'ici à Lyon on reconnaisse les mérites d'un des apôtres du développement et un des ambassadeurs du bassin du Congo qui est la personne que nous avons aujourd'hui nommée et docteur Norris Cosa de l'Académie de Lyon. Pourquoi ? Parce que les travaux qui ont été faits par M. Koukia ont été extraordinaires. Il a une bibliographie qui étonne tout le monde et il était normal qu'aujourd'hui où l'écologie et l'environnement est un problème dont tout le monde est conscient il fallait marquer le coup et qu'il soit reçu ici avec les honneurs dû à son rang. Mais il était aussi important de rappeler le rôle de la République du Congo et de son chef d'état qui depuis des années milite pour la préservation de l'humanité. Et je crois que c'est essentiel quand on parle de l'Afrique ce sont des mauvaises nouvelles. En l'occurrence là c'est une bonne nouvelle. C'est au niveau du continent une prise de conscience de ce trésor qu'est l'environnement et la possibilité pour ce continent qui a encore d'énormes possibilités de pouvoir s'organiser, de préserver l'environnement et d'assurer ainsi un développement plus harmonieux. L'écrivain chercheur congolais qui a réceptionné ce trophée Gaïa 2020 destiné au président de la République du Congo Denis Sasungueso avait également été primé. Une belle manière pour cette école de commerce de Lyon de reconnaître la qualité de ses travaux. Des travaux qui ont été marqués entre autres par la publication de ses ouvrages. Michel Rossin, ancien ministre français de la coopération et parrain de l'écrivain chercheur congolais Michel Innocent Péa. Je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui M. Michel Innocent Péa. L'Académie, en vous accueillant, obéit M. à l'une de ses traditions maintenant établies de compter en son sein des représentants de la francophonie et vous concernant aujourd'hui un acteur éminent de la pensée africaine connu pour son esprit de tolérance, de liberté, très attaché à son pays, la République du Congo à laquelle, vous le savez, des liens anciens m'attachent et que démontre votre ordre national que je porte aujourd'hui. Rien n'est plus aisé que de dire du bien d'un homme de bien surtout lorsque l'on s'est découvert par chance un point commun qui est cette fidélité et ce dévouement à l'Afrique. Vous êtes, monsieur, un intellectuel de notoriété internationale rompu à toutes les subtilités de l'analyse des comportements. Un humaniste séduit par les formes multiples de la vie comme le prouve votre bibliographie extraordinaire. Vous êtes curieux de tout et préoccupé de l'évolution de la démocratie en Afrique et par la sensibilisation des États aux problèmes de l'environnement. Ce qui, nous l'observons tous aujourd'hui, nous concerne. Vous avez tout au long de vos réflexions analysé l'évolution des communautés humaines du continent et préconisé de nouvelles orientations toujours essentiellement motivées par le développement et le renforcement de la démocratie pour atteindre un niveau de développement qui permette une amélioration des conditions de vie en s'appuyant sur un effort permanent d'éducation. Votre sens de la conciliation, de la diplomatie, vous seront très utiles dans votre rôle de spécialiste incontesté dans l'accompagnement du développement social, économique, mais aussi environnemental. En effet, énonçant vos mérites, je n'oublie pas votre engagement qui nous concerne tous pour la préservation de l'environnement. Vous, l'un des promoteurs de la défense du deuxième poumon de l'humanité après la forêt amazonienne, comme nous l'avons tous découvert tout à l'heure, le bassin du Congo. Votre engagement participe à la structuration et à l'évolution du cadre démocratique essentiel au développement du continent, nouant avec les représentants de chacun des États un dialogue sans complexe et sans ambiguïté, respectueux des intérêts de tous, vous affranchissant du verbiage administratif pour aider l'évolution en marche. Effectivement, il est important dans cette évolution en marche d'avoir des acteurs comme vous engagés. Pour cela, vous vous êtes appuyé sur trois principes fondamentaux confiance, respect, rigueur. Votre formation, on devrait préciser, votre formation éclectique, vos expériences professionnelles très diverses, qui démontrent votre ouverture d'esprit et votre adaptabilité aux situations les plus diverses, vont nourrir et structurer vos réflexions. La réputation que vous vous êtes acquise vous a permis de vous exprimer en toute liberté, sans entrave, sur les sujets de société, d'économie, de politique concernant l'Afrique. Cette indépendance d'esprit mérite d'être soulignée. Toute votre œuvre, vos écrits, vos conférences pour émouvoir, persuader ou bien exposer, pour envisager l'univers de demain, pour enseigner, traduisent votre capacité à décoder notre monde d'aujourd'hui. Je m'associe, monsieur, à ceux qui vous expriment leur reconnaissance aujourd'hui, et ils sont nombreux. Je reprendrai cette formule que vous connaissez nécessairement. Quelles que soient les marques qu'ils laissent, les hommes éminents d'une génération ne sont que les éclaireurs de la génération qui les suivent. Nous avons en commun d'avoir la volonté de contribuer, dans la très humble mesure qui nous appartient, au développement de notre patrimoine commun qui est d'accompagner la formation des futures élites dans le cadre de cette école qui vous reçoit aujourd'hui. C'est une mission nouvelle qui vous est confiée. Vous saurez l'accomplir. Mes voeux vous accompagnent. Après donc sa distinction honorifique, le docteur Michel Innocent Péa a exprimé sa reconnaissance au président de la République Denis Sassou Nguesso. En ce moment solennel, présenter ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance à son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, gros maître des arts et des lettres, le mérite de cette distinction honorifique lui revient pour avoir placé le Congo notre pays au premier plan de la défense environnementale et climatique mondiale. Certaines personnalités, esprits plus éclairés que d'autres ont très tôt perçu le danger du déséquilibre des écosystèmes et se sont engagés au combat pour la sauvegarde de la planète. Au nom de ces personnalités, il y a le leader écolo-visionnaire Denis Sassou Nguesso. Il est parmi ses contemporains un précurseur de la cause écologique mondiale. Un enfant de la forêt, un environnement dans lequel il est né et dont il connaît la valeur cardinale sur les hommes, le président congolais porte l'écologie dans l'âme. En s'inscrivant dans ce combat et comme membre du gouvernement des années 70, surtout lors du premier sauveur mondial de la terre qui s'est tenu à Stockholm en Suède en 1972, Denis Sassou Nguesso en tant qu'agent écologique intelligent a voulu déjà être le porte-parole de ces hommes, de ces femmes, de ces personnes âgées, de ces enfants qui aspirent à un lendemain meilleur et solliciter plus d'appuis, plus d'investissements nationaux et étrangers en faveur d'un monde prospère où la croissance et le développement bénéficient à tous. Ensuite, le docteur Michel Innocent Péa a éclairé la lanterne de l'auditoire sur le contenu de ses ouvrages. La planète Poignardé et Minouté Denis Sassou Nguesso au secours des mondes dans le coma. Comme vous le voyez, nous ne donnons pas de titre farfelu pour plaire aux humains et nous tenons porte de réalité et de l'observation de la société. C'est pourquoi vous constatez que nous avons ici parlé de la planète Poignardé et Minouté. pourquoi la planète Poignardé et Minouté. Effectivement, nous faisons allusion aux différentes difficultés que connaît notre planète aujourd'hui, que connaît l'humanité de manière générale aujourd'hui. Vous êtes sans savoir que les problèmes de la pollution de plus en plus inquiètent l'humanité. Les problèmes écologiques de plus en plus réoccupent les États. Donc, ici, nous avons essayé d'expliquer les causes de la dégradation de notre planète justement en s'acquérant sur les causes lointaines. Nous sommes partis de la première révolution industrielle des années 1760, marquée par la découverte du charbon fossile. La deuxième publication qui concerne le désastre écologique et sanitaire de la COVID-19. Ici, tout à l'heure, je vous ai fait le récit de la crise écologique mondiale, ce que l'humanité subit. Donc, dans cet ouvrage, nous expliquons comment la crise écologique a entraîné la crise sanitaire, la crise sanitaire a entraîné la crise psychologique marquée par le traumatisme à travers lequel le confinement a été la mesure pour pallier cette crise et le confinement et la crise psychologique ont conduit le monde dans une crise économique et financière et cette crise économique et financière a entraîné le monde vers le déséquilibre sinon la crise sociale pour non plus sans emploi et cette crise sociale va entraîner la crise politique où les États sont vus de réduire leur budget. Je vais devoir m'arrêter là pour ce qui est de cette publication puisque nous avons les liées autant. Merci beaucoup. Dans le cadre de ce rémémoré des actions posées par le général Charles de Gaulle qui avait eu un passage historique dans la ville de Brazzaville après plusieurs séances de travail avec cet organe en janvier, février et juillet 2020 Michel Innocent Péa a visité la fondation Charles de Gaulle à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Nous à la fondation de Gaulle on n'oublie pas que c'est à Brazzaville qui a été établie la première capitale de la France libre et que cette relation d'amitié se poursuit. Toujours à Paris, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent en Péa a eu des échanges avec Etienne Durot président du conseil des investisseurs français en Afrique. Un échange qui a entre autres porté sur les questions écologiques. L'entreprise elles ont totalement pris conscience qu'il y a un désastre écologique qui s'annonce et que l'avenir de la planète et de l'humanité est en jeu. Elles ont aussi l'ambition à remplir qui consiste à créer de l'emploi à développer des affaires à développer de la production en protégeant la planète. C'est dans le strict respect du protocole sanitaire lié à la COVID-19 que le écrivain-chercheur Michel Innocent Péa a été reçu par l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage. Madame la ministre, je viens d'un pays du Congo-Brazzaville reconnu comme le poumon du globe terrestre. J'ai été plutôt comme tous les Congolais sensibilisé aux questions écologiques. C'est donc naturellement que je ne suis mis à écrire des ouvrages et parcourir le monde pour sensibiliser le commun des mortels sur la préservation de l'environnement. Les droits de l'humanité sont les droits pour tous les habitants de la Terre. Vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis dans l'irresponsabilité du présent. La signature de cette charte qui fait de moi des facteurs l'ambassadeur des droits universitaires de l'humanité et de l'environnement et de l'environnement des duâches et ceux dont l'ilusse la continuité de mon prédécesseur, son Excellence, M. Azali Asoumani, président de la République de l'Union des Comores, me permettra de faire entendre avec plus de coups mon message à l'humanité. Permettez-moi Mme la ministre Corinne Lepage de confesser votre lutte pour les questions des droits humains et de l'écologie a été pour moi source d'inspiration et d'engagement. C'est donc un grand honneur que ce titre me soit remis par votre illustre personne. Je ne finirai pas mes propos sans remercier et encourager les populations de la République du Congo, mon pays et le prédécesseur s'assouvre pour tous les efforts à la préservation de la forêt au bénéfice de toute l'humanité. Au terme de cette signature de projet de déclaration, s'est instauré un véritable échange entre les participants. Pourquoi avoir choisi la question de l'écologie dans la plupart de vos étages ? Nous avons tous constaté que dans les années 70, la planète subissait déjà des conséquences dramatiques et qu'il fallait penser faire quelque chose à l'image de nos progrécesseurs qui ont commencé ce combat dont Mme la ministre, dont certains dirigeants congolais, le prédé, Sassou Messo. Nous avons aussi augmenté le tas pour essayer de appuyer les efforts qu'ils ont de peine ici et là au Congo comme ailleurs. En suite des publications, nous nous participons à des conférences sur le plan international et justement pour apporter notre modeste contribution, la richesse commune qui est notre planète. Et c'est en cela que nous n'avons pas voulu rester indifférents, d'autant plus que notre pays, la République du Congo, figure parmi les pionniers puisque les premières rencontres ont justement eu lieu à partir des années 72, notamment la conférence de Souhait, le Congo fait partie des pays à charge de la responsabilité de la deuxième réserve du monde, le deuxième monde de la planète, le Basin du Congo. Et c'est pourquoi pour l'intérêt de l'humanité, nous ne pouvons pas rester indifférents pour qu'ensemble à travers le monde les initiatives soient multipliées et pour que les intelligents à travers la planète prennent conscience pour que nous préservons cette réserve humanitaire pour l'intérêt des générations présentes et celles à venir. Voilà mon engagement sur cette question climatique. Missionné par l'ancien président français François Hollande en 2015 pour la rédaction de ce projet de déclaration, Corinne Lepage, juriste et avocat de son état, revient sur l'urgence d'agir face aux catastrophes environnementales. Ça a été marqué en 2015 en réalité avec la COP21 avec une rédémission du président de la République de François Hollande et le mouvement de signature a commencé à la fin de l'année 2015. D'accord. Et quel objectif se fait sur le long terme ? Eh bien, l'objectif sur le long terme c'est une démarche qui est très originale puisqu'elle consiste à créer du droit international à partir de la société civile et non pas à partir des états. Société civile entendue au sens large du terme puisque vous avez à la fois des entités publiques et des entités privées qui signent la déclaration et ça c'est quand même très original. à ma connaissance pas d'autres textes de cette nature. J'ai rencontré quelques chefs d'État africains déjà mais pas le président Sassone Guesso. Modestement, j'essaie de dire que c'est tout à fait possible de rencontrer le président Sassone Guesso. Merci infiniment. Michel Innocent Péa a mis à la disposition de Corinne Lepage deux de ses publications expression de son engagement dans la lutte pour la protection de l'environnement. Il s'agit des ouvrages Fonds bleu pour le bassin du Congo et le désastre écologique et sanitaire du Covid-19. Nous venons justement de ratifier la déclaration des droits humains et de l'environnement près de Mme Corinne Lepage et qui fait de nous de facto ambassadeur des droits humains et de l'environnement. Mme Lepage avait été mandatée par le président François Hollande pour présenter en Suisse la COP 21 qui a eu lieu en 2015 à Paris une nouvelle charte et qui pouvait régir l'humanité pour les terrains des générations présentes et c'est l'avenir. Vive le travail que nous faisons nous n'avons pas été surpris de nous voir invités à ratifier cette déclaration. Donc si les gens nous découvrent à travers ce que nous faisons ce n'est pas étonnant ce n'est pas surprenant. Et chose importante c'est parce que Mme la ministre c'est elle qui a élaboré la convention environnementale gabonaise et elle est prête à travailler avec le président Sassou et vient de le dire elle-même qu'elle est prête à travailler avec le président Sassou d'autant plus que le président Sassou est parmi les pionniers les initiateurs de la cause le constat qui a été fait sur la dégradation de l'environnement et de la planète. Les premières rencontres ont eu lieu à travers le 72 82, 92 2002 jusqu'à ce que en 95 il y a eu l'organisation des différentes corps successifs. Mme la ministre Corlepan est prête à travailler avec le président Sassou pour la préservation du bassin du Congo qui est la deuxième réserve de l'humanité et voudra aussi mettre sa contribution d'autant plus que le président est parmi les défenseurs du bassin du Congo et qui est une partie de l'espoir de l'humanité. L'écrivain-chercheur congolais avait pris part à de nombreuses activités telles le forum de Normandie pour la paix qui s'est tenu les 1er et 2 octobre 2020 en France. Celui-ci avait connu la participation de Nicolas Hélo ancien ministre d'État ministre de la transition écologique de France et le président de la région de Normandie Hervé Marin ainsi que de nombreux experts et chercheurs dans le domaine de l'environnement venus de tous les horizons. Plusieurs thèmes avaient été développés dans différents ateliers entre autres les femmes et la construction de la paix. Invité à ses assises pour ses actions discontinues sur la vie de la planète et intervenant dans l'atelier consacré à l'Amazonie Michel Innocent Péa a salué l'assistance quant au regard bienveillant porté sur l'Amazonie premier pour moi écologique mondial mais il ne dissimule pas son étonnement et son inquiétude sur l'absence de débats de même nature autour du bassin du Congo deuxième pour moi écologique mondial. C'est, dit-il, un manque homografe dans la complémentarité des deux entités. Je voudrais vous remercier de la grande attention que vous portez notamment à l'Amazonie qui est le premier pour moi de la planète la première réserve de l'humanité mais j'ai une vraie d'une inquiétude on a soulevé le plan de l'Amazonie je ne sais pas si ça a mieux déjà qu'on est sur le deuxième moment de la planète qui est le bassin du Congo et nous remarquons avec beaucoup de regret que cette entité n'est pas prise en compte notamment lors de grandes rencontres lors de grandes débats lors de grandes discussions déjà pour l'Amazonie ça nous fait un honneur l'Amazonie comme le bassin du Congo sont deux sœurs jumelles et devaient agir en complémentarité autant que l'Amazonie souffre autant que le bassin du Congo souffre et c'est pourquoi quand le monde s'engage à voler au secours à l'Amazonie il faut d'un côté aussi qu'on pense à la sœur jumelle qui est de côté qui a la même souffrance nous avons au niveau du bassin du Congo les chefs d'État qui s'engagent de manière forte à faire entendre les préoccupations des peuples environnants du bassin du Congo c'est pourquoi autant les autres comme on a des problèmes autant les peuples gardiens du bassin du Congo ont des problèmes en réponse à ce questionnement le chef Nimawa de l'Amazonie brésilienne sur vidéoconférence a épinglé la préoccupation de Michel Innocent Péa une bonne question et bien monsieur le président je suis très heureux de pouvoir vous parler du message qui a été transmis par le cacique Ninawa donc le chef Ninawa d'Amazonie brésilienne qui a parlé au nom de son peuple et qui a beaucoup apprécié de pouvoir relier les deux forêts en disant que c'était une même forêt que toutes les forêts à travers le monde sont une seule et même forêt et ce qui se passe en Afrique équatoriale ce qui se passe au Congo se passe en Amazonie c'est un même combat c'est une même forêt et le cacique Ninawa fait partie de cette alliance qui est l'alliance des gardiens de mer nature qui regroupe des représentants indigènes du monde entier de plusieurs forêts nous avons aussi plusieurs représentants africains dans l'alliance qui viennent soit du Burundi du Kenya du Bénin du Gabon aussi et pour l'instant nous n'avons pas de lien avec le Congo on espère en créer on aimerait immensément qu'une délégation de cette alliance puisse venir un jour au Congo parce que ce combat est planétaire et c'est vrai que pour l'instant les médias négligent complètement ce qui se passe dans la forêt cette forêt au Congo a besoin d'être sauvée a besoin aussi d'être médiatisée et vous pouvez compter sur nous pour pouvoir le faire les conclusions de ce sommet avaient donné les fruits escamptés cette avalanche de réactions en sont la traduction et le compte des nombreux experts et chercheurs avaient annoncé leur détermination à venir toucher du doigt les réalités du bassin du Congo à travers cet échantillon qui demandait l'autorisation au chef de l'état congolais Denis Sassongueso en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo et grand défenseur des écosystèmes Monsieur le Président je suis très heureuse et honorée de pouvoir vous relayer ce message en direct du forum mondial Normandie pour la paix aujourd'hui nous avons rencontré des personnes venant du Congo et nous serions infiniment honorés que de travailler avec vous pour la protection de la forêt du Congo avec des leaders indigènes aussi qui viennent d'Amazonie avec des scientifiques qui consacrent leur vie à la protection des forêts tropicales et si vous répondez favorablement à cet appel notre projet c'est d'aller haut aux Nations Unies et de porter ce message de paix en plus haut lieu pour protéger nos forêts qui sont nos poumons communs dans la planète et que nous souhaitons transmettre aux générations futures cet ouvrage La planète poignardée est menotté et en fait lorsque je lis la quatrième de couverture je vois que nous œuvrons ensemble pour le même combat qui est de protéger notre planète en tant qu'espèce aussi des êtres humains doivent se remettre en cause dans leur comportement et donc j'espère que nous aurons l'occasion de collaborer au cadre de la chambre Normandie pour la paix Un autre forum à signaler c'est celui de la biodiversité et économie en effet il vise à rassembler et mobiliser les entreprises et tous les acteurs qui les accompagnent pour s'engager et agir véritablement en faveur de la biodiversité et comment le forum a défini quelques pistes d'action Plus proche de nous en termes de calendrier vous allez revoir dans les prochains jours la question de la justice environnementale c'est un sujet sur lequel je m'étais énormément impliquée en tant que parlementaire nous avons un projet de loi sur un parquet européen et justice spécialisé qui va ramener ces sujets et qui va sans doute beaucoup vous intéresser sur la création de juridictions spécialisées après chaque cours d'appel donc on revient à une spécialisation des juridictions on crée de nouveaux dispositifs une convention judiciaire des dispositifs de médiation nous avons beaucoup de choses à enclencher et cette stratégie à déployer de manière plus volontariste rappelons que ce forum s'est assigné la mission de susciter l'envie d'agir en mettant en avant des exemples de changements comment les chercheurs et les agriculteurs peuvent-ils se mettre en intelligence pour maintenir des éléments de biodiversité il s'agit ni plus ni moins d'un appel aux idées novatrices et aux réflexions post-Covid-19 fertiles à la relance économique c'est ainsi que Michel Innocent PA l'un des participants à ce forum appelle à un partenariat entre l'Office français de la biodiversité et les autres zones qui militent pour la protection de l'environnement et par ricochet la vie de la planète en matière en matière de biodiversité nous avons des zones du bassin du Congo qui est située en Afrique et la région de l'Amazonie qui sont les réserves de biodiversité du monde est-ce que nous ne pouvons pas avoir les possibilités d'avoir des localisations des partenariats entre Cocheco et des entreprises implantées en Afrique où se trouve la base de la biodiversité le premier impératif qui s'impose à nous élus c'est de travailler ensemble de développer des logiques de coopération de décréter une mobilisation générale au service de la nature et du vivant le deuxième impératif est d'accepter de se questionner de se remettre en cause et d'interroger concrètement certaines de nos habitudes qui vont à l'encontre de la biodiversité de la défense de la biodiversité le troisième impératif c'est d'oser oser des solutions nouvelles oser des expérimentations oser oser avancer pas à pas oser mettre les innovations de la modernité au service du vivant en un mot faire pleinement part faire pleinement notre part même modeste au niveau qui est le nôtre mais le faire vraiment et pour cela nous avons besoin de vous car pour agir toutes les solutions que nous pouvons imaginer doit valer de pair avec une réflexion sur les métriques à utiliser pour mesurer l'atteinte à la biodiversité il est urgent je crois qu'un consensus scientifique émerge à ce sujet certes il est plus compliqué de mesurer l'atteinte à la biodiversité que de mesurer le réchauffement climatique et les actions à mettre en oeuvre sont plus faciles à imaginer pour tout un chacun quand il s'agit de lutter contre les émissions de carbone que lorsqu'il s'agit de protéger différentes espèces ayant des besoins des biotopes différents pour autant son paramètre commun est partagé comment agir comment déterminer l'efficacité potentielle de notre action nous les décideurs publics nous avons besoin de ces indicateurs pour piloter notre action et à ce titre le décalage malheureux de quelques mois du congrès mondial de nature à Marseille ou de la COP15 en Chine à cause de la pandémie doit être mis collectivement approché pour permettre de travailler à ce consensus l'enjeu de cette COP15 est de taille car elle fixera pour 10 ans notre trajectoire en la matière nous avons besoin de votre appui scientifique pour bâtir les nature-based solutions sur lesquelles nous devrons nous appuyer pour être à la hauteur de cet enjeu commun alors merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui car votre présence montre que vous êtes pleinement conscient de cette exigence de mobilisation qui est devant nous la défense de notre biodiversité suppose plus que jamais notre capacité à dialoguer et à oeuvrer ensemble merci également à nos collègues élus qui se battent depuis des années sur ces questions fondamentales et qui ont parfois été des précurseurs ignorés ou incompris je pense à nos élus de terrain qui sont des militants infatigables de l'environnement qui mènent depuis toujours des combats qui nous font avancer ils nous rappellent que face à l'effondrement de la biosphère face à l'épuisement des ressources face à la destruction de la biodiversité nous n'avons plus intergiversé et que nous n'avons plus au nombre des entretiens qu'a eu Michel Linnocent payé avec plusieurs personnalités françaises figure en bonne place son entretien avec les parlementaires français notamment Cyril Péévat membre de la commission environnement et développement durable au palais de Luxembourg siège du Sénat et avec le député Benoît Potry au palais Bourbon siège de l'Assemblée française au cours de ces rencontres il a fait le plodoyer sur les difficultés auxquelles est confronté le bassin du Congo et souhaiterait que soit effective sa préservation aujourd'hui on est à une première étape qui consiste à cette prise de relation qu'on peut avoir aujourd'hui maintenant clairement dans le futur on peut aller plus loin dans les relations qui peuvent unir nos deux pays nos deux parlements et aussi les chercheurs à se déplacer à prendre en compte des choses et à pouvoir porter certains projets nous on est prêt à intervenir à vos côtés Benoît Potry député français s'est rejoui de la présence de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa porteur des informations sur les difficultés auxquelles est confronté le bassin du Congo le fait d'avoir rencontré le docteur Péa ça m'a ouvert les yeux et l'esprit sur le bassin du Congo c'est vrai que souvent on parle de l'Amazonie comme poumon de la planète maintenant je sais qu'il y a aussi le bassin du Congo que ça a l'air très beau et très riche comme territoire et que c'est notre devoir de le préserver et de le protéger l'intérêt de rencontrer le docteur Péa et puis de son action d'aller partout pour sensibiliser sur ce sujet c'est important son travail de sensibilisation et de faire connaître aussi le bassin du Congo le message pour les présidents africains et le président du Congo c'est de dire qu'il a un patrimoine exceptionnel avec le bassin du Congo c'est un devoir de le protéger pour l'avenir du pays c'est une richesse et une fois qu'on aura détérioré cette richesse et bien il n'y aura plus rien donc c'est important de maintenir un écosystème et puis une activité mais en même temps la protection du territoire l'action commune Michel Innocent Péa est question de faire entendre raison à ses parlementaires afin de rendre visible son combat pour illustrer cette action l'écrivain chercheur congolais a disponibilisé ses ouvrages aux états de la planète la faveur des années académiques 2019-2020 l'écrivain chercheur congolais Michel Innocent Péa se veut apporter de la valeur ajoutée sur ses connaissances en matière de biodiversité ainsi il a d'abord soutenu à l'institut off américaine aux états-unis puis à l'école de commerce de Lyon sa volonté affichée est d'obtenir d'une part un doctorat d'expert en environnement du développement durable sous le thème impact de la crise écologique mondiale sur la biodiversité dans le bassin versant du Congo en vue de l'obtention du doctorat d'expertise en environnement et du développement durable à l'école de commerce de Lyon Michel Innocent Péa a soutenu sur la biodiversité dans le bassin du Congo enjeux et perspectives pour comprendre et agir en vue d'obtenir un PhD en management de l'environnement et du développement durable devant un panel de jury composé de politiques administratives et intellectuelles sous la direction de Hervé Descharettes ancien ministre français des affaires étrangères Driss Guéraoui professeur et docteur en sciences sociales et président du conseil de la concurrence du Royaume du Maroc Michel Innocent Péa a rendu un hommage mérité au président de la République Denis Asungueso aussi a-t-il dégagé la portée de ses recherches C'est avec plaisir que je me retrouve en ces lieux temple du savoir et d'expression de la connaissance pour vous restituer les travaux dont j'ai effectué D'ores et déjà je voudrais exprimer toute ma reconnaissance son excellence Denis Asungueso président de la République du Congo lui qui a permis en ce qui le concerne chaque Congolais essaie d'apprendre et parfaire ses connaissances tant au niveau national que extérieur donc c'est grâce à lui que nous avons chacun l'autorisation d'aller effectuer ses recherches à l'extérieur A vous aussi membres du jury notamment vous monsieur le ministre présent du jury malgré les occupations vous avez disposé de votre temps pour venir me suivre m'orienter me faire bénéficier de votre expérience aussi aux autres membres du jury vous avez disposé de votre temps pour m'accompagner pour me soutenir à monsieur le directeur de thèse Jean-Paul Jobin sa rigueur au travail a été d'une importance capitale Cette étude a-t-il fait savoir a pour finalité de mettre en lumière tous les aspects liés à la biodiversité dans le bassin du Congo il a aussi énoncé les causes de la dégradation dans le bassin du Congo De cette préoccupation principale découlent quatre questions secondaires Quelles sont les causes de la dégradation de la biodiversité dans le bassin du Congo Quelles sont les conséquences de cette dégradation Quels sont les mécanismes institutionnels et réglementaires mis en place au niveau régional et international pour faire face à la dégradation de la biodiversité Quelles sont les contraintes et les faiblesses de ce mécanisme des pays du bassin du Congo dans la protection de la biodiversité et comment y remédier Pour mieux répondre à ces interrogations nous avons émis des hypothèses ci-après Les causes de la dégradation de la biodiversité dans le bassin du Congo seraient la pauvreté l'exploitation illégale et abusive de forêt le braconnage les incendies le changement climatique A cette même occasion il a exprimé sa reconnaissance à son excellence Denis Sassongueso lui qui a-t-il renchéri a permis à chacun des Congolais d'apprendre et à parfaire ses connaissances tant au niveau national qu'extérieur C'est donc grâce à lui que nous avons chacun l'autorisation d'aller effectuer ses recherches à l'extérieur Notons-le que ce document qu'il dispose à présent est très utile Enfin l'écrivain chercheur congolais Michel Innocent Péa a souhaité que cette communication soit menée par tous Les forêts du bassin du Congo présentent comme un réservoir exceptionnel de carbone un grand fournisseur de services écosystémiques de notre planète Le fond bleu c'est un mécanisme de protection et de gestion du bassin du Congo qui a été créé à l'image du fond vert pour le climat lors de la COP 22 au Maroc à Marrakech sur l'initiative du président de la République du Congo et six mois après cette initiative avait été concrétisée en République du Congo Aujourd'hui 16 états militent pour l'existence et la mise en pratique du fond bleu Lors de la dernière COP 25 qui a eu lieu à Madrid en Espagne il y avait eu une mise en place des programmes sectoriels par les différents gouvernements de 16 états membres donc un plan de projet avait été mis en place voilà pourquoi ces 24 programmes sectoriels sont des programmes qui sont à la recherche de financement tant privé qu'étatique pour soulager les états les ONG et surtout les populations pour leur permettre de ne plus abusivement exploiter les forêts Driss Guéraoui président du conseil de la concurrence du Royaume du Maroc n'a pas manqué de féliciter le président Denis Sassou Nguesso pour ses efforts inlassables sur la protection de l'environnement 50 états africains ont décidé d'un plan d'action pour le climat et ont décidé de créer trois commissions dédiées aux stratégies futures du continent africain en matière d'attention et d'adaptation aux changements climatiques et dans la présidence pour la commission dédiée au bassin du Congo à son excellence le président Denis Sassou Nguesso dispose de réserves les plus importantes en matière de patrimoine végétal et animal mondial au centre des préoccupations de cet éco-développement futur nécessaire la nouvelle Afrique à bâtir accorde beaucoup d'importance c'est celle du rôle du partenariat sud-sud intra-africain dans cette construction future et l'importance tant affirmée par sa majesté le roi confirmée par la volonté de son excellence le président Denis Sassou Nguesso à savoir que l'Afrique est confiance dans l'Afrique le travail de recherche sanctionné par le PHD par l'ensemble des membres du jury mérite toutes les félicitations en tout cas les miennes tout en souhaitant au candidat M. Michel Innocent Péa un succès dans sa vie professionnelle au service de ce grand projet et à travers lui au profit de cette nouvelle Afrique Hervé Charette ancien ministre français des affaires étrangères apprécie à sa juste valeur et félicite l'écrivain chercheur congolais Michel Innocent Péa Félicité M. Péa parce que dans la rédaction des documents d'aujourd'hui il a un niveau d'excellence aussi d'autres publications ont vu le jour à l'image d'eux et si la destruction de l'environnement par l'homme était la cause de l'apparition de certaines épidémies l'Afrique au coeur du défi écologique post-Covid-19 dans cette publication Michel Innocent Péa a fait état d'un plaidoyer du défi économique à relever dans un contexte épidémique étroitement lié au rapport qu'entretient l'homme avec son environnement l'écrivain chercheur congolais s'est penché sur la pollution et Covid-19 ce dernier met à l'évidence les modes de protection en effet dit-il le monde à l'épreuve du masque une autre publication c'est l'accord de Paris 2020 entre Covid-19 et retour des Etats-Unis dans cette parution l'auteur veut prouver aux yeux du monde que nous sommes presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre plusieurs années de travail abattu aux côtés du chef de l'état Denis Sassou Nguesso dans sa diplomatie verte climatique et environnementale est-ce un bilan est-ce une mission bien accomplie qui peut trouver l'assentiment des observateurs le temps nous le dira 2020 s'achève 2021 démarre avec ses perspectives pour tout dire pour tout dire Michel Innocent a fait foisonner en 2020 plusieurs ouvrages rédigés d'une plume alerte sans pitié tant il est vrai que la véracité des faits laisse apparaître un abandon total outré de la part de la communauté internationale qui semble ignorer l'existence du bassin du Congo et de tout temps met en exergue l'Amazonie au cours de leurs grands événements attentionné et sensible aux questions environnementales Michel Innocent a participé à plusieurs activités grandeur nature notamment des conférences forums sommets toujours dans la recherche des conditions optimales de la biodiversité à toutes ces occasions l'écrivain chercheur congolais a eu les mots justes pour sonner le glas de la réparation de cette injustice notoire et caractérisée d'autres éminentes personnalités ont reconnu le préjudice causé et la met au cœur ont promis de régler cette déconvenue Michel Innocent a aussi eu des entretiens avec d'autres personnalités pour plaider en faveur de la biodiversité qui est devenue nécessairement une préoccupation majeure des états de toute la planète en parlant de la presse écrite l'encre a également coulé et toutes les parutions ont également suscité l'engouement des lecteurs de s'approprier ces ouvrages c'est autant dire que c'est dans l'apothéose que Michel Innocent Péat et ses responsables hautement socioprofessionnels ont bouclé l'année 2020 attendons de voir ce que nous réserve 2021 pour l'avenir en plus de vie en plus de vie Sous-titrage ST' 501